Avant de commencer, je vais demander pardon aux vieux. Je ne sais pas comment je pouvais l'oublier. C'est dans l'histoire de ma vie, il y a un chapitre aussi qui concerne le pasteur Kayoumbi. Pendant que je me sentais comme découragé à ne plus faire ce travail, de chanter pour Dieu. On se croisait avec lui au Zimbabwe. On a parlé, beaucoup parlé, et il m'a donné les conseils qu'il fallait. Et je lui ai dit aussi mes préoccupations. Et on a eu à faire un grand, grand concert ici, je crois que c'était à la place de la Poste. Vraiment, je l'ai dit ouvertement ce matin. C'était aussi à partir de ce concert-là que j'ai senti du pinch pour continuer ce travail-là. Parce que l'épouse du Seigneur, elle se retrouve parfois comme Billy Paul. Frère Bannam dit que quand il était né, il n'a jamais eu de jouets. Son père ne lui en achetait pas parce qu'ils étaient pauvres. Mais lui, quand il a eu son fils Billy Paul, il a dit que je vais gâter mon enfant. Il ne sera pas comme moi. Il lui a acheté des vélos, beaucoup de bonnes choses. Un jour, il va sortir, il va trouver Billy Paul en train de casser le jouet. Et ça fait très mal à Frère Bannam. Alors, dans l'épouse du Seigneur, Dieu a donné des grands, grands dons. Des meilleurs prédicateurs. Des meilleurs chantres. Ça, moi, je le crois. Il ne m'a pas dit aussi. Mais c'est aussi là-bas où vous trouvez les gens qui cassent leurs propres dons. Il y a de l'épouse, sinon on en parle de Bannam, même si tu ne penses pas, tu ne penses pas que tu es là, tu ne penses pas. Mais ça, tu ne penses pas. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Amen. 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 Je m'arrête là. Mais ça, moi, je le crois. Mais le pasteur Kayoumbi a été celui qui m'a dit qu'il faut continuer. Que Dieu le bénisse. C'était aussi parmi les choses que je voulais quand je viendrai qu'on parle. Je vous transmets les salutations de vos frères et soeurs. Nous allons donc nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Donc nous lirons dans les livres de Luc. Luc chapitre 18. J'ai vu mon ancien ami vraiment. Frère Zonga. Je vais prêcher avec une action spéciale. Mes deux vieux amis. Luc 18 verset 6. Le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge unique. Le Seigneur ajouta. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ? Qui crie à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard ? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Quand le Fils de l'homme viendra. Quand le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Nous allons terminer avec Matthieu 17. Ou avant dernier verset plutôt. Donc avant dernier chapitre. Matthieu 17 verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Et lui dire en particulier. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Vous diriez à cette montagne. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous serait impossible. On doit terminer avec le verset hymne national. Malachi 4. 4 verset 1. Car voici le jour où vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrasera, dit l'éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni ramon. Mais pour vous qui craignez mon nom. Se levera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous ses ailes. Je ne sais pas 2023. Et la guérison sera sous ses ailes. Allons-moi demokratie cette France et des horizons. Il ne va pas plus de marственnes très Willard. Il ne dessert, vit pour pase là où vient son Smartie. Et la guérison sera sous ses ailes. ought Democratet lesself perdre. Il n'est pas très humain. Il n'est pas kilometre le défi. Qują pas aquí. Et la guérison de la قubs. Au lieu, je ne sanitizer pleinement plus d'umpัles d' tortue. Je vous enverrai Elie le prophète Avant que le jour de l'éternel arrive Ce jour grand et redoutable Il ramènera les coeurs de pères A leurs enfants Et le coeur des enfants à leurs pères De peur que je ne vienne frapper le pays Prions le Seigneur Bien aimé Jésus Nous venons de lire cette parole Comme ceux là qui ont été à l'école Qui connaissent leur grammaire Mais ici il ne s'agit pas de connaître seulement la grammaire Mais il s'agit aussi de connaître Dieu Dans sa puissance de résurrection Car il a été de ceux qui connaîtront leur Dieu Ils feront des exploits Bénis cette église Bénis les pasteurs Bénis tous ceux qui travaillent avec lui Et bénis partout l'épouse est réunie Partout il y a des réunions de prière Parle leur Dieu des cieux Car il a été dit qu'en ce jour là Quand l'ange descendra du ciel Il n'y aura plus de temps Et ton prophète dit que le temps C'est cette chose qui est sortie d'une femme En ce jour Dieu lui-même parlera Dieu lui-même bénira Dieu lui-même guérira Que l'honneur et la gloire te reviennent Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Nous le demandons ainsi Amen Vous pouvez vous asseoir Je voulais dire merci au pasteur En ce matin je n'avais pas tellement voulu venir prêcher Mais je voulais venir surtout communier Parce que pour moi Venir à Mbujimaï Et ne pas venir à Zoé C'est comme si j'ai péché Et ça ne sera pas une bonne chose que je sois là Je ne viens pas voir des amis Et pourquoi je vous dis encore ce matin Que Dieu vous bénisse richement Je voudrais parler si je ne terminais pas Je vous promets au nom du Seigneur Jésus Je reviendrai pour terminer Je voulais parler sur la foi des grandes choses Dis à ton voisin la foi des grandes choses Dis-lui la foi des grandes choses Écoutons la bouche autorisée Les fonds monétaire international Et où ? William Marion Branham William Marion Branham Il dit ceci J'aime prêcher ici Parce qu'ici il y a des gens terribles Laissez-moi vous dire quelque chose C'est particulier Chaque fois que je me tiens derrière cette chaise Je me sens Kassayien Je ne sais pas comment Je ne sais pas C'est vrai Je ne sais pas Je ne sais pas Mon langage a tendance à devenir un peu Kassayanisé Écoutons la bouche autorisée La foi et l'assurance paragraphe 47 Jésus n'a pu faire beaucoup de puissants miracles A cause de quoi ? Oui On le lisait Jésus n'a pu faire beaucoup de puissants miracles A cause de quoi ? C'est ça Voyez combien les gens en connaissent peu Les gens connaissent peu de choses de la foi C'est étonnant Les amis de constater Combien ils connaissent peu de choses de la foi Ils en parlent tant Et pourtant ils en connaissent si peu On parle de la foi Mais si peu de gens connaissent la foi Ici ce n'est pas un homme qui parle C'est le Dieu du ciel qui nous connait qui parle Mais il a utilisé la chair humaine Pour nous parler Il dit que beaucoup de gens parlent sur la foi Mais ils ne connaissent rien sur la foi Ça c'est William Marion Branham Il ajoute encore Il dit ceci Dans le seul lieu d'adoration Quel Dieu ait pourvu Paragraphe 2 Il y a un frère qui parle à Frère Branham Il dit pendant qu'on chantait J'étais assis là-bas Et j'ai parlé à mon vieil ami Frère Bran Et Frère Bran a dit Frère Branham Jusqu'hier Je ne comprenais pas du tout Un vieux frère Qui avait toujours l'habitude d'être avec Frère Branham Mais qui fait cette déclaration Jusqu'hier Donc pendant toutes ces années Il ne comprenait absolument rien Il dit mais depuis jusqu'hier Je ne comprenais pas du tout ce dont vous parliez Il a dit Si les gens Pouvaient pénétrer Si les gens Pouvaient pénétrer Ce que vous dites Chaque obstacle Serait ôté de leur chemin Je vais entendre quelqu'un dire Maladie c'est un obstacle Les problèmes à la maison c'est un obstacle L'argent c'est un obstacle Avoir une parcelle c'est un obstacle Mais le médicament Contre l'obstacle Si les gens Pouvaient pénétrer Je voudrais que vous répétiez avec moi Pouvaient pénétrer Si les gens pouvaient pénétrer Ce que tu prêches Ce que tu as mené comme message Chaque obstacle Chaque obstacle Chaque obstacle Je vous dis ce matin jusqu'à ce que nous terminions Chaque obstacle Je deviens chaque obstacle Ce matin Ce matin Il n'y a pas de grands obstacles Ni de petits obstacles Tout est chaque obstacle Chaque obstacle C'est réauté C'est réauté Ce matin je veux vous donner un nouveau baptême Un baptême nouveau Baptiste Israël en Égypte Paragraph 105 C'est dont les gens ont besoin Répétez après moi C'est dont les gens ont besoin C'est d'un baptême de cervelle Baptisez en nom de Jésus Amen Baptisez du Saint-Esprit Amen Maintenant nous allons vous baptiser Baptisez votre cerveau C'est d'un baptême du cerveau On n'est plus résonné en petit. On n'est plus résonné en... Je n'arriverai pas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je peux? Ce matin, on doit te baptiser du cerveau. Alléluia! Est-ce que tu crois que moi, je peux être guéri? Pastor Life, c'est que tu crois que je peux être guéri? Non, il faut baptiser maintenant la cervelle. Ce n'est plus le baptême d'eau. Quand tu tiens, tu ne peux pas baptiser du Saint-Esprit. Je crois, tu es Saint-Esprit. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais, mais, mais. On doit prendre maintenant ton cerveau. Les baptiser. Mise à jour. On mène antivirus. Pour que le diable ne puisse plus jamais perturber le pouvoir. Frère, tu n'es pas un petit. Là où tu es, tu es un grand. Et je veux qu'à partir de maintenant que tu résonnes, je suis un grand. Je ne suis pas venu accompagner les gens ici sur la terre. Si Dieu a béni tel, il peut aussi m'ébémir. Je ne suis pas une tortue. Je ne suis pas une tortue. Nous tous, nous sommes des aigles. Et l'aigle, c'est mon grand. Ah, maïma. Frère, il m'a dit. Frère, il m'a dit. Il dit que, nous avons quatre êtres vivants. L'homme, le lion, le veau, le bruit. Mais regardez, quand le lion met au monde son enfant, l'enfant va directement au lait. L'homme, quand il met au monde son enfant, directement le lait. Mais quand l'aigle le met au monde son petit, le même jour, c'est la nourriture solide. Il ne mourra pas. Il est constitué de manières à manger la même nourriture que sa mère. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin que tu es un grand. Commence à croire que tu es un grand. Frère, il m'a dit. Un oiseau qu'on appelle canary, il aime. Il est bien rentré dans les maisons des hommes. Frère, il raconte l'histoire d'un canary. Il dit. Des images de Christ, par exemple 70. Il dit. Un petit canary vient de se poser. Monsieur. Je voudrais vous dire à tous. Là, il parle à ses amis des canaries. Écoutez son discours. Il arrive que je suis un peu ton sopé supérieur à vous tous. Je suis un canary qui connaît tout sur les êtres humains. Je pourrais vous en parler le long à l'art. J'ai vu des dames dans leur maison. J'ai vu les enfants jouer. Je sais tous d'eux. Je connais tout. Et au moment où ce canary est en train de se gonfler la cervelle. En train de parler des hommes. À ses amis des canaries. Mes frères canaries. Je vais vous raconter une histoire. J'ai été dans la maison des hommes. Je connais leurs habitudes. Ils ont des gens qui portent des pagnes. Chez eux, on les appelle des femmes. Ils vont dans des cuisines. Quelque chose qui fait gracher du feu. Et ils préparent. Je ne sais pas. C'est comme une pâte. C'est comme une pâte. Et ils mangent. Leurs enfants parfois jouent avec des petites voitures. Les autres canaries le trouvent de spécial. Il dit je suis supérieur à vous tous. Écoutez Branham. Il dit pendant qu'il part. En train de gonfler sa cervelle. Un universitaire du collège de Princeton. Doté d'un langage prestigieux du langage. Il entre. Il trouve le petit canary en train de parler. Et lui commence à parler. Dans la subjectivité. Quand il y a l'opposition. Dans la conscience. D'une certaine matière grise du cerveau de l'homme. Le petit canary. Le canary tourne sa tête. Le petit canary. Il met une oreille. Il met une oreille. expliquer ça c'est le docteur brunham qui parle le professeur de notre université il aurait écouté d'une oreille à l'autre mais il ne sait pas du tout de quoi cet homme parle un langage sophistiqué il ne comprend pas parce qu'il a un cerveau de canary dans la subjectivité quand tu prends le puissant de la terre quand la rotation et la translation est combinée ça donne l'énergie cinétique en réalité mes frères je ne connais rien des hommes parce que les discours là que je viens d'écouter si c'est ça l'homme je ne connais rien je me rétracte avec mon cerveau des canaries permettez moi de vous dire qu'il y a des canaries ce matin ils sont là je vais lancer quelque chose on est devenu dans l'âge de Moumtou Nzambi Moumtou Nzambi un homme Dieu il y a des gens tu 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 c'est pas de fausses doctrines c'est quoi ? c'est quoi ? je dis encore si un homme peut pénétrer le message Aucun obstacle ! Les Canaries sont là ! Je dis encore ! En ce jour dans lequel nous vivons, il ne faut pas voir le cerveau des Canaries ! Par le 28 février, 1963, le cerveau des dieux, la pensée de Christ, est descendue pour entrer dans les hommes, pour qu'ils ne pensent pas comme des hommes ! Ils pensent comme des dieux ! Ça, c'est des fausses doctrines ! Tu vas rester ici ! Nous, on va monter ! Quand je regarde Kayoumbi, je dis ça, c'est un grand ! Que vous le vouliez ou pas ! C'est un grand ! Et on va vous baptiser de cervelle, pour que vous commencez à croire ! Vous avez un grand pasteur, une grande église, un grand prophète, un grand Dieu, Pour faire un grand peuple ! Pour faire un grand peuple ! Que quelqu'un dit Alléluia ! Alléluia ! Je refuse ! Je refuse ! Mbujmaï, c'est chez nous ! Mbujmaï, c'est chez nous ! Mbujmaï, c'est où ? On doit être bénis ici ! C'est une grande région ! Mbujmaï, c'est ici ! Mbujmaï, c'est ici ! Celui tui ! Mbujmaï, c'est ici ! Je veux parler un langage sophistiqué ! Mbujmaï, c'est là ! C'est là ! Un homme, Mbujmaï, c'est là ! Mbujmaï, c'est là ! Il y a quelqu'un qui me regarde ! C'est là ! nuances ! C'me pour leurs puedes aux mains que je te plâche ? Il y a des campagnes d'évangélisation. J'ai dit le dieu de Branham Vous allez le voir ici Avec une cravate Il y a eu des frères qui commencent C'est sophistiqué Regardez-moi bien Est-ce que j'ai l'air d'un petit ? Grand l'ifoc L'ifoc est mon nain Mon interprète Un grand interprète N'accepte jamais Qu'un frère dise Alors nous sommes en train de baptiser Qu'est-ce que j'ai l'air d'un petit ? Qu'est-ce que j'ai l'air d'un petit ? Qu'est-ce que j'ai l'air d'un petit ? Frère C'est la souffrance La crise William Branham Est spécialiste de crise Il est venu voir la veuve de Sarepta C'était pendant quel temps ? Le prophète est venu pendant quel temps ? Mais la femme qui a reçu le prophète Est-ce que la crise est entrée chez elle ? Aujourd'hui Tu as reçu Malachi 4 Et la crise Doit sauter de ta maison Mais quelqu'un dit Amen 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 Frère On ne veut plus de petites fois pour le paludisme Mais pour le long Quand tu as dit que tu as dit qu'il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Lisez la bouche autorisée Le fond monétaire international Vous savez Le fond monétaire international Quand vous avez votre projet Vous lui montrez Et lui donne l'argent Branham c'est un fond monétaire international Si tu veux adorer Branham Tu trouveras des citations Mais qui vont t'emmener en enfer ? Si tu veux aussi être bien Tu trouveras aussi des citations Ça dépend de ton projet Si tu veux ce matin aller chez le Pentecôte Tu trouveras des citations Ça dépend de ton projet J'ai vu Frère Branham Une femme est venue le voir Malade Frère Branham prie Au nom de Jésus soit guéri Retourne dans les champs de mission pour prêcher Fille à nous au Cahier Qui monte le manteau ? Une femme Une femme Une femme Une femme Une femme Tu 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 Un nom mon sou Un nom mon sou Un nom mon sou Canary papa Canary oui 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 Il dort dans la maison de l'homme Il voit les va et vient de l'homme Et il va chez ses amis canaries Je connais les hommes Tu connais les super sens c'est quoi ? Tu n'as qu'un oiseau Avec une cervelle d'oiseau Quand on va commencer à dire racine carrée de 25 Le cosmonie c'est les tangentes Tu vas voir l'oiseau dit Je connais pas les hommes Je veux dire Je vous avais dit Je vous avais dit que quand je me tiens là c'est comme si Il n'a qu'un cerveau de canaries Il comprend comme les canaries comprennent C'est comme cela que l'être humain Je me moque de votre intelligence Nous n'avons que des cerveaux de canaries Parce que nous ne sommes que humains Ce message est divin Et quand nous nous l'écoutons Dans cet âge La nuit là c'est Jésus Comment lui ? Il est venu comment ? L'homme C'est un obstacle Si toi tu crois Permettez-moi J'ai prêché ces choses dans mon église J'ai vu une révolution Ça ne commence pas ici Ça commence là Il faut tout d'abord que ton cerveau soit reprogrammé Il faut tout d'abord que ton cerveau soit reprogrammé Tel que je suis là Avec ce message Moi aussi Même pas J'ai eu une difficulté Quand j'ai lu cette citation Comme je l'ai dit Si je ne termine pas Dieu nous fera la grâce Écoutez un peu ce que Brannam dit La bouche autorisée Question et réponse de 1959 Paragraphe 96 La pensée de Christ Avec laquelle vous servez Dieu Se trouve à l'intérieur La foi Se trouve dans le subconscient L'homme est constitué De deux consciences La conscience La conscience agit le jour Et nous on a des problèmes La journée Quand tu dors La foi c'est le sixième sens Quand tu dors Tous les cinq sens C'est teigne Tu ne vois plus Tu n'entends plus Tu ne sens plus En ce moment là Tu sors Tu vis dans un monde Où il y a l'argent Sur la table Des dollars Tu vois quelqu'un En train de dormir Avec un sourire Et si tu le réveilles Tu as des sérieux problèmes Dans le songe Il attrape un sorcier Tu vois quelqu'un dans le sommeil Dans le songe Dans le songe Les démons le poursuit Il n'a pas des ailes Mais il saute Mais dans la réalité Un adultère vient Tu n'entends plus Seigneur Gardez le cœur Pourquoi cette contradiction ? Pourquoi cette contradiction ? La foi vit La foi vit Dans le subconscient Mais moi j'ai des problèmes La journée Or un prophète Est constitué de manière Sa conscience Et son subconscient Son un Bidji Tiens tout chez moi Brana me dit Brana me dit Comme le subconscient Reste à la foi Bumou dit Bidji Mon Dieu aide moi A expliquer ces choses La foi est dans le subconscient Bumou dit Bidji 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 Une histoire de songe Fantastique Une belle maison Il y a même des célibataires Qui se sont déjà vus mariés Avec une soeur spirituelle Tu vois quelqu'un Il se réveille comme ça Il dit Caca Je suis encore ici Je suis encore ici Brana me dit Quand vous faites un songe Brana me dit C'est une partie de vous Qui va dans ce monde là J'ai fait un songe un dimanche Comme ça J'avais vu le pasteur Là il fait venir Habiller en costume gris Et il prêchait sur la foi Deux mois avant Toi tu as vu ça Brana me dit C'est parce que Tu as été amené là Brana me dit C'est parce que Tu as été amené là Et tu as vu des choses Et tu es revenu Connecté par la mémoire Tu te rappelles Et quand le jour arrive Tu entres Brana me dit C'est une partie de vous Est là-bas Est revenu Maintenant toi tu songes Tu es un bon frère C'est qu'une partie de vous Est allée là Frère tu seras béni ici Ici Il y a des gens qui vont toucher Cinq ans pour avoir beaucoup d'argent Ici en Bouchemar Mais laissez-moi vous dire Vous avez entre vos mains quelque chose Si vous pénétrez Aucun obstacle Aucun obstacle Aucun obstacle Quand on va en Europe Est-ce qu'il y a de la voiture C'est un Mâchale Tchintou 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 Malheureusement pendant que je parle c'est la conscience qui m'écoute Malheureusement pendant que je parle c'est la conscience qui m'écoute Qu'il le fasse vite comme ça on va partir Maintenant je vais parler à votre subconscient Le message c'est le seul domaine qui traite avec le subconscient J'attends la venue de quelque chose Il est à 6 mètres de moi A 2 mètres de moi 1 mètre de moi Ça y est Il s'installe En moi Et maintenant Au nom de Jésus Je procède du doigt Sous mon contrôle Il dit J'essaie de contacter J'essaie de Il dit tu es consciente qu'il y a une présence ici Ça fait comme l'effet du courant électrique J'essaie de Parce que c'est dans le subconscient Qu'il y a le fil de la mémoire Alors lui il commence à lire la carte de la mémoire Qui est dans le subconscient Et en même temps quand la foi voit ça Elle se réveille Madame je vois Tu viens de Canang Devant l'aéroport Tu t'appelles Jeanne Là le subconscient commence maintenant A se réveiller Qu'est-ce qui se passe Là on commence à me toucher Qu'est-ce qui se passe Il dit là maintenant au nom de Jésus Christ Quelque chose a commencé à se faire Tu sens Vas-y Ta foi Ta foi Pas ma foi Tu as guéri Le jour où moi je lis cette citation Je dis à Jésus Seigneur Je comprends pourquoi tu dis que cette nuée de gloire C'est l'attraction C'est le champ magnétique Il appelle ça la puissance de la résurrection Ressusciter quoi Parce que je marche comme ça Qu'est-ce qui est mort en moi Il essaye de contacter Parce que sans la foi Nous ne pouvons pas plaire à Dieu Qu'est-ce qui est mort en moi Au roi L'arrivée Ça c'est au-delà de la psychologie moi je suis un dieu non il y a des canaris regardez bien un homme dieu regardez moi bien un homme dieu un homme dieu un dieu un dieu n'a pas d'obstacle ça n'existe pas frère mais comment je veux venir je n'ai pas de moyens de transport moi jamais par la foi je disais à Lubumbashi je disais vous allez voir le dieu de Branham marcher pendant une campagne d'évangélisation je prie la femme d'un diacre dans l'église néo-apostolique sa fille qui s'appelle Falon à 12 ans elle est tombée paralytique elle ne marchait plus j'ai dit maintenant vous allez voir le dieu de Branham la chose là qui suscite notre foi elle est là parce qu'il a été dit partout ce message sera prêché la colonne de feu sera là je dis maintenant elle est ici j'ai dit à mener même des paralytiques vont marcher elle a couru à la maison elle a amené sa fille et j'ai commencé à dire dieu de Branham agis descend on ne va pas imposer les mains au commencement était la parole était avec et la parole était je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris j'ai dit au nom de Jésus et le paralytique marche j'étais là et j'ai regardé cette maman la frère la fille derrière au dos a crié maman elle est descendue frère c'était terrible moi même quand j'ai vu ça j'ai été surpris je dis c'est pour vous dire que ce n'est pas un problème d'hommes ici c'est un problème de Dieu oh dieu ton dieu est un roi la bouche autorisée dit créons l'homme à notre image il dit ça veut jouer Dieu dit bon je change de formule maintenant créons dieu à l'image de l'homme ah là l'histoire devient intéressante mais l'homme à l'image de dieu à l'image de l'homme c'est comme ça qu'il a appelé Moïse Dieu et la rédemption a eu lieu quand Dieu à l'image de l'homme Jésus Christ descendant de plus en plus dans la statue de Nabucca de Nézar au dernier échelon l'or et l'argile qui se mélangent le bas de l'échelle la divinité et l'humanité et l'humanité et l'humanité frère qu'est-ce que ça te révolutionne ? il n'y a pas que des richesses dans les diamants tu vas créer d'autres activités ce matin j'ai dit ce matin est-ce que tu as un projet ? est-ce que tu as un projet ? garde-le garde ton projet ne le dis pas aux gens le troisième pôle consiste à avoir un projet le garder et de prier Dieu pour que ce projet devienne nous sommes au temps de Joseph Perfection quelqu'un qui voit des songes et ce songe-là devienne réalité tu ne l'as pas dit tu ne l'as pas dit frère toi tu peux faire une grande société ici il y a des canaries amen tu es pour nous donc on va bien mais on va bien frère écoutez moi mon vieux je veux que nous soyons bénis Mais la seule manière pour nous d'être béni Vraiment béni C'est que vous vous soyez tout d'abord béni Vous allez nous amener de grosses dîmes Tu vois les secrets ? Là où tu veux la tape un peu les pieds au sol Brana me dit une empreinte Est une possession Possède ce pays Les pasteurs vous ont parlé de mon concert à Kinshasa ? Les gens ont dit Match vite à Imano au stade Match vite à Imano au stade L'or Mbongo avec Mike Calambaï au boulevard Triomphal L'or Mbongo avec Mike Calambaï au triomphal L'ifoco au stade de Tata Raphael Et les gens ont dit Personne ne viendra Je suis passé à la télé et j'ai dit On a reçu un grand prophète Même quand il est écoute la télé Avec un grand message Pour faire un grand l'ifoco Avec des grandes chansons Vous allez voir Et le soir 50 000 personnes Je suis grand Mais ça commence là Si tu crois que tu es petit Tu le resteras Je refuse Cet état de chaud Je refuse Cet état de chaud Je refuse Cet état de chaud Cet état de chaud Cet état de chaud Cet état de chaud Oh frère Ta petite voiture Je refuse La petite voiture Je refuse Les petites choses Sont pour les petites personnes J'ai vu mon enfant Il prend une voiture Où lui-même Il est dehors Mais il est content Monsieur tu es dehors Tu vois quelqu'un qui se réjouit d'une chose Où lui-même Il est à l'extérieur Papa j'ai une voiture Je dis Seigneur Quand j'étais enfant Je raisonnais Comme un enfant Il prend un hélicoptère Lui-même C'est lui-même Qui court avec Mais le vrai hélicoptère Ce n'est pas un homme Qui court avec Mais voilà le cerveau D'un enfant A un certain moment Il s'arrête Il tape sous les hélices Papa ça monte Pour l'encourager Dans sa foi De petit enfant Oui oui ça monte Mais je connais Qu'il n'y a rien Frère je suis venu Avec ma petite moto Je suis venu Avec ma petite voiture Si tu le crois Tu peux changer ton quotidien A Pointe-Nord Vous savez comment on m'appelle Magicien Practicien C'est comme ça qu'on m'appelle Quand je sors là Très content Je suis grand Je suis grand Pas de thème de cervelle J'ai appris aux jeunes gens A l'église Vous êtes de grands Aucun homme ne vous diminue N'accepte pas que quelqu'un T'a diminué Ça n'a rien à voir avec Comment tu vis Comment tu es Tout le monde C'est Dieu qui veut que tu sois grand L'église On entre maintenant dans la matière Là où je pense que les Pentecostistes ont failli Et jamais Dieu Vous ne pourrez jamais Épuiser l'amour Et la miséricorde de Dieu Envers vous Vous dites Eh bien Je n'aime pas trop déranger Dieu Dieu veut être dérangé Il y a un canari qui veut tuer Dieu veut être dérangé Je me disais où est-ce qu'il était le truc Je me disais où est-ce qu'il était le truc Ne pensez jamais Mais vous pourriez demander trop à Dieu Jamais Je crois que l'écriture dit Vous ne recevez pas Parce que vous ne demandez pas Parce que vous ne croyez pas Il veut que nous demandions Et que nous croyons pour que notre jour soit parfaite Mais tu es en train de dire Et Dieu veut que vous demandiez beaucoup Nous vous demandiez Tout le monde est bien 1 000 $ non 1 000 $ dans les amis 2 000 $ non Et nous nous débrouillons 100 000 $ c'est trop petit Il y a des gens qui ne croient pas là ça c'est la conscience qui part pour me faire un peu la joie mais je m'en fous de vous frère parce que je connais de quoi je parle je viens de faire des grandes expériences avec la foi des grandes choses et je veux que vous bénéficiez de cela j'ai l'habitude de dire tel qu'on est là si j'ai dit à tout le monde à la sortie attendez moi je donnerai à tout le monde 5 francs, 5 francs, 5 francs vous tous là vous allez m'attendre vous savez pourquoi ? c'est un petit montant et quand vous me regardez vous dites bon s'il peut avoir même 2000 dollars il peut changer mais plus je veux monter avec le montant vous n'allez plus croire tel qu'on est là que je dise bon à la fin attendez moi je donnerai à chaque 1000 dollars on est combien là ? il est ces nouveaux histoires là il le dit par la foi bon que Dieu te bénisse parce que on est plein petite chose grande chose on commence à raisonner et les canaries commencent à faire le cerveau humain commence à dire il en a combien ? la bouche autorisée il est ce que je disais 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 demandez de grandes choses le monde est bien tout le monde est bien non ne limitez pas votre foi au grain de moutarde jésus dit si votre foi est comme le grain de sénévé ce n'est plus le temps de grain de sénévé ce n'est plus le temps ça c'est pour les âges et d'ailleurs suivez très bien Jésus il regarde et dit vous êtes des incrédules mais si vous aviez comme vous n'avez pas ça c'est une fois d'occasion si vous aviez ne fichez que le grain de sénévé si vous aviez ne fichez que le grain de sénévé la foi des grains de sénévé c'est pour les incrédules jésus l'a dit ne fichez que le grain de sénévé mais vraiment ne fichez que le petit écoutez Branham montez ici à une autre sorte de foi entrez dans de grandes choses les grandes choses sont faciles à recevoir que les petites choses entrez dans cette autre forme de foi entrez dans cette autre forme de foi je deviens ça moi dans ma tête je veux ça je le dis et je le vois s'accomplir je déclare je déclare écoutez Branham tel jacques il dit un croyant tant qu'il y a la parole est aussi grand que ce bâtiment regardez la maison toi seul tu es plus grand tu es plus grand que ce bâtiment je suis très grand je suis très grand c'est très grand incroyant c'est plus grand que ce bâtiment c'est plus grand que ce bâtiment nous allons casser ce temple nous allons reconstruire nous sommes plus grands que ce bâtiment c'est ce que vous croyez si vous le croyez appliquez-le et on a commencé à casser qu'est-ce que ce bâtiment tu es plus que ce bâtiment maintenant comment on voit la personne qui est à l'intérieur avec une chemise en lambo une veste accordéon accordeon et quand il écoute la parole il dit c'est contradictoire c'est Los Angeles porte le nom des anges mais il est autre chose qui je suis un homme grand plus grand que ce bâtiment laissez-moi lire frère madame dit ceci excusez-moi au-delà du rideau paragraphe 78 alors ça sera fini plus de longues nuits de prière il n'y aura plus nous entrerons dans cet âge de la jeunesse et de la joie nous serons là-bas pas seulement une année ni 50 ans ni 1 million d'années mais quand nous aurons été là-bas 100 milliards d'années nous n'aurons même pas commencé du tout voilà pourquoi ne serions-nous pas heureux ce matin pourquoi ne nous réjouirons-nous pas pourquoi nous ne tirerons pas profit de toutes les grandes choses que Dieu nous a donné maintenant je serai au ciel avec frère Brannam avec Moïse si tu veux marcher avec lui des milliards des milliards mais Brannam dit maintenant avant que nous n'arrivions là-bas pourquoi on ne peut pas profiter de grandes choses je veux refreux Brannam pasteur il y a des gens qui chantent je veux refreux Brannam c'est la souffrance il y a des gens qui veulent aller dans l'enlèvement vite parce qu'ils souffrent trop j'étais dans un avion avec un frère il disait pourquoi l'avion là ne peut même pas tomber qu'on meurt mais pourquoi tu veux qu'on meurt quand on atterrit c'est là qu'il m'explique il y a une soeur qui lui a refusé le mariage tel qu'on est là il y a des prières contradictoires il y a des soeurs qui veulent aller au ciel maintenant ceux qui ont des fiancés si vous leur dites qu'on va aller au ciel demain vous croyez qu'ils vont accepter ils m'ont dit Seigneur attend un peu et quand il se marie même si vous dites partons demain il dira encore Seigneur attend encore que la sereille la grossesse dès que l'enfant est né il dira encore Seigneur attend un peu parce qu'il y a des heureux événements qui lui arrivent vous trouvez quelqu'un qui veut qu'on aille au ciel ce qui est bien d'ailleurs je crois que nous irons au ciel ça existe c'est une réalité que quelqu'un dise un amène les gens qui racontent des choses quand on sera au millenium on va voir Frère Brana c'est faux il y a un Jésus il y a un ciel donnez-moi un amène mais avant d'y aller il ne faut pas aller au ciel par suicide il ne faut pas aller au ciel par suicide prie pour moi même que la mort m'attrape un tel frère même quand Dieu le bénit revenait encore prier pour qu'il meure attendez un peu il y a un Dieu là moi je crois à ce Dieu là avant qu'on arrive là-bas ici j'ai dit bien ici toi aussi dis ici un peu bien quand même le Saint-Esprit est là dans un bon emballage très content de Dieu tu parles de William Branham aux autres et quand tu parles c'est pourquoi Frère Branham a dit quand Eliezer est venu faire Rebecca il avait amené des cadeaux c'est pour donner une idée à l'homme que la femme allait suivre je vais laisser ma famille qu'est-ce que je vais gagner il dit l'homme que tu aimes voilà le manteau qu'il a envoyé quand tu regardes le manteau même si tu ne l'as jamais vu tu peux avoir une idée mais qui il est ça c'est pour lui c'est ce qui le porte on peut partir maintenant amène-moi il n'y a rien on va t'amener chez ton mari il est où ? il est au Katang je ne l'ai jamais vu rien le jour de la dot 500 dollars qu'on a demandé il a donné seulement 100 tu peux déjà avoir une idée de ce que tu vas vivre comme 3 ans et demi les choses qu'il t'envoie peuvent déjà te donner l'idée déjà dans ton mariage il est déjà endetté mon mariage il est de ce que tu vas vivre je ne peux pas des 100 $ je ne peux pas que tu vas vivre le mariage il est où ? je ne sais pas où vous êtes la veste pour mon papa je ne peux pas c'est le chinoiserie mon mariage je ne peux pas c'est le chinoiserie super super un truc là qui déjà toi-même il faut pas aller crier là-bas pasteur tu peux à partir des dons à nous coupons puis je m'en vais entrer dans mes trois ans et demi des tribulations avant d'aller encore quand tu arrives langa ne soit pas surpris de trouver qu'il a fait trois mois il ne paye pas sa maison c'est déjà il a déjà les dettes même de la dot mais jésus n'est pas comme ça il veut après le message ici n'est pas une rencontre de déshérité des gens qui souffrent qui se sont croisés pour se consoler on est là parce que Dieu s'est donné lui-même que quelqu'un crie alléluia ça c'est la prise de finition carréfour du temps les miracles surnaturels dès la seconde venue du seigneur jésus sont suspendus devant nous je n'entends pas quelqu'un dirait la main alors lève ta main spirituelle alors lève ta main spirituelle attrape le miracle fais en tien les miracles surnaturels dès la seconde venue du seigneur sont suspendus ici lève la main lève la main lève la main et lève la main les miracles surnaturels Que 2013 Même si nous sommes vers la fin Que ce sera soit une année de chibiler pour toi Sois béni Sois béni BMI Déploie ta foi Qui s'est terminé Terminé Frère Blana me dit Si tu veux chasser le diable de ta vie Oubliez le Oh non je suis malade Oublie la maladie Maintenant là où tu es Dis je suis guéri Même si tu n'as pas d'argent frère Reçois la restauration Reçois la chambre Tu es un grand Dieu a dit que tu es un grand Et toi même aussi dis je suis un grand En hébreu En hébreu on appelle ça Le Kratos La grandeur qui vient avec domination Dès que tu arrives quelque part là Laissez le fils d'Abraham parler Je pars Il dit l'attention L'attention Il dit l'attention Il dit l'attention Il dit l'attention Il dit l'attention Frère c'est ce que le message fait Vous savez Le plus rétrograde d'entre nous S'il va chez les pentecôtistes C'est un grand prédicateur Pourquoi ? Chez nous c'est un rien Il y a un frère qui a quitté le message Il est chez les pentecôtistes Je lui ai dit Mais frère qu'est ce que tu fais Il dit Depuis que je suis chez les pentecôtistes Il dit Vous les pentecôtistes vous n'êtes rien Est-ce que toi tu sais Dans ce message Même le silence de Dieu parle Dans le silence quelqu'un peut parler Tu vois Vous ne connaissez rien Il y a un grand silence d'environ une demi-heure Dans cet âge Mais derrière il y a les paroles de la rédemption Il dit Comment ? Au lieu qu'il s'arrête là Dimanche il monte en chair Le silence de Dieu Le silence de Dieu Il est prêt Il est prêt Il est prêt Il est prêt À la fin Il dit dimanche je veux continuer Et le frère a voyagé Il n'était plus dans la ville Il est venu dire Mais bien aimé Où est le frère ? Pour me donner la suite du silence Il était dit Où est-ce que tu avais dit Il a dit Il a vu le château Il n'est pas le château Il n'a pas le château Il n'a rien Il ne vous conne pas Il n'a rien Il n'a rien Il va pas le château Il n'a rien Il n'a rien les gens du message de Brana tu peux voir quelqu'un court mais il est grand par le volume du rouleau qu'il transporte si tu crois que tu es un grand homme dis maintenant Alléluia tu es un grand alors laisse moi terminer tu es un grand frère tu es un grand frère l'apocalypse chapitre 24 ancien 284 Dieu se présente lui-même quelques jeunes, les jeunes gens les jeunes gens qui venaient d'être convertis peut-être que vous ne les connaissez pas encore dans la puissance et les grandes choses qu'il a faites comme les chrétiens les plus anciens les chrétiens les plus anciens les connaissent dans de grandes choses et c'est aux grands, les vieux d'en parler aux nouveaux convertis des expérimentés il est là de vous quand il voit un frère qui vient de se baptiser il dit petit passe à la maison que je te parle du Dieu du message regarde ces dieux un jour en te parlant du respect au pasteur regarde j'ai fait une expérience comme ça je suis allé voir l'homme de Dieu je lui ai soumis mon problème juste une petite prière voilà ce que ça m'a donné n'entre jamais en guerre avec le pasteur parlez-le vous marchez tout droit dans la voie royale mettez ces jeunes gens là dans la voie les vieux asseyez-vous que nous vous parlions du message ce message c'est qu'il y a ça peut créer vous savez dans notre pays il y a un problème des anciens les vieux c'est pas toi si vous avez un petit vous avez un petit trou mais dans notre pays les vieux n'aiment pas les petits quand on a dit dès que le petit il a dit je ne me dis pas 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 et surtout quand un vieux il te donne ça ça te diminue de quelques centimes frère Dieu merci on a eu quand même à trouver je ne l'ai dit pas parce que le pasteur est ici d'ailleurs moi ça ne me ressemble pas je ne suis pas hypocrite je n'ai jamais été hypocrite quand je sens quelque chose je l'ai dit c'est parmi l'un des vieux quand ça a chauffé il faut qu'on croit des fausses doctrines il m'a appelé regarde il faut que tu ailles faites attention quand tu prêches derrière la chair il m'a donné un secret que peut-être lui-même il ne connaît pas aujourd'hui peut-être je ne lui révèle il dit les vieux ont peur de vous parce que vous venez avec une fougue vous ne venez pas pour aider le peuple mais pour épater les vieux il dit voici le secret quand tu arrives dans l'église d'autrui dans le pasteur et lève-le derrière sa chair là il sera tellement monté que toi en bas tu vas prêcher c'est le vieux qui m'avait donné ça et je garde ça jalousement et ça m'a mis sur la voie royale anciens parlez-nous les grandes choses pour nous mettre dans la voie royale mais nous avons des anciens serpents anciens moumoni n'yokaya bakouloumpa petit moumoni n'yokaya bakouloumpa quand on a commencé zoé toi tu étais là où est-ce que vous venez où nous nous étions là si tu as tout vu qu'on toi on avait vu tu as tout koumouna les serpents étaient l'ancien frère du jardin d'éden moumoni n'yokaya bakouloumpa le premier ancien moumoni n'yokaya bakouloumpa le premier ancien moumoni n'yokaya bakouloumpa ancien moukonu Moukomoumpa fais sa passe on fais sa passe Amen hallelujah l'ancien moukonoumpa c'est un nouveau cantique qu'il est vu à écouter en France du nouvel album il aime tripler sans donner les passes aux gens il veut marquer lui-même il veut marquer lui-même ça moua passe quoi Je viens comme ça là, le vieux me dit Je reviens du voyage, c'est moi-même qui devais prêcher le dimanche C'est mon service Mais je te le donne Prêche petit Maintenant que tu viens avec des démons, tu commences à dire Non, le vieux ne sont rien Même vous-même, la nature ne vous dit pas que Il y a quelque chose qui ne va pas C'est ça le problème C'est ça le problème Les vieux, ils nous ont appris la guerre Quand nous sommes nés A peine sortis du ventre spirituel Seconde venue Cela ne croit pas L'autre aussi dit la plénitude Ceux qui croient la plénitude, c'est les démons C'est lui qui vient à peine de naître Avec une prise de karaté Il est né avec une prise de karaté Il connait déjà ses ennemis Et spirituellement Même dans la politique aussi Est-ce que nous avons des anciens ? Non, 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 pas beaucoup Mais si tu vas en Afrique du Sud Des pays là, vous allez trouver On vous cite Biko Mandela Mandela Ils en ont des anciens C'est ce qu'on appelle des pères fondateurs Et c'est un fondement solide Sur lequel peut se bâtir un pays C'est des exemples Vous tirez les exemples sur les gens là Vous prenez là Chez nous, les gens travaillent pour eux-mêmes Voilà pourquoi quand quelqu'un vient Il travaille aussi pour lui-même Mettez-nous sur la voie royale Parlez-nous de grandes choses Laissez un peu ces histoires de critique et de tout Quand j'arrive chez toi, on mange l'enchiment, on termine Petit, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie Ce jour ici, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, j'ai un problème Vous savez, même nous qui sommes loin et tout, c'est vrai Mais il nous arrive D'être bloqué dans la parole J'ai déjà appelé le vieux plus d'une fois Pour lui poser des questions sur telles choses Voilà là où je me retourne Parfois on a peur aussi des vieux Si je lui dis ma vie Il ne va pas la balancer aux gens Et ça crée les gens qui meurent avec leurs problèmes Et des jeunes gens aussi qui se croient au taux suffisants Mais Branham dit Que le nouveau converti Demande aux anciens Il est là dans le message 25 ans Aucun témoignage Rien Qu'est-ce que Dieu a fait de grand dans ta vie ? Vous n'allez pas demander beaucoup à Dieu ? Dis ne fut-ce qu'il a changé ma vie ? Dis ne fut-ce qu'il m'a béni ? Dis ne fut-ce que ? Jésus Christ A fait de moi ceci Dis encore Jésus Christ Vous n'allez pas demander beaucoup à Dieu ? Dis ne fut-ce qu'il m'a béni ? Dis ne fut-ce qu'il m'a béni ? Demande Dis ne fut-ce qu'il m'a béni ? Frère Bannam dit ceci Les grandes choses Sont silencieuses Elles sont la calme Elles ne font pas beaucoup de bruit Demande les dieux Vous les donnera Frère Bannam dit ceci Pour aller dans l'enlèvement Il faut une grande foi Paragraphe 62 dans la foi et l'assurance Dans le Messie Paragraphe 65 il dit L'homme a été créé pour avoir une grande foi Le premier sous Paragraphe 258 il dit L'enlèvement réclame une grande foi La foi des grandes choses L'homme doit croire dans ce que Dieu dit de lui Nous allons nous tenir debout rapidement S'il vous plaît Que cela soit Je refuse Cet état des choses L'homme doit croire dans ce que Dieu dit de lui Oh prends mon âme Prends la Seigneur Et que ta flamme brille dans mon cœur Que tout mon âme Vibre pour toi Sois seulement mère Oh divin source de vie C'est de Et que ta flamme brille dans mon cœur Et que ta flamme brille dans mon cœur Et que ta flamme brille dans mon cœur Aux source de vie C'est de Oh 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 Vers toi je crie Oh, 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 le jour, entends ma plainte, mon soutien, calme mes mains, sois mon seul bien, du mal perdu. Oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi, dans la nuit voile, sous tes mes yeux, sois mon étoile, brillant de ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501